Bonjour Christophe. Salut, je ne sais pas si tu m'entends. Je t'entends, oui. Ah oui, ça marche. Et je ne te vois pas. Oui, je n'ai pas de webcam en fait. D'accord. C'est... J'en ai jamais eu trop d'utilité. Je n'ai jamais fait l'usage de ce genre de choses. Alors, déjà, premier truc, quand tu es à plus de 5 cases, je ne peux pas t'entendre. Moi, j'utilise un mégaphone, donc tu m'entendras. Donc, si tu veux me parler, il faut que tu sois à 5 cases de moi minimum. Ok ? Ah oui, d'accord. Ça gère l'éloignement. Tout à fait. C'est ça la différence qui est géniale avec Zoom. Zoom, tu as tout. On n'a pas une conférence Zoom. Les gens sont fixes. Alors que là, c'est comme Zoom, mais en spatialisé. Tu peux te déplacer, aller chercher des objets, les ouvrir, revenir, parler avec des gens dans un coin, changer de coin, aller parler avec d'autres gens. C'est le principe. Ok, c'est discorde, mais avec, on améliorait pas. Ah ouais, 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 tout à fait, ouais. Alors, rappelle-moi d'où on se connaît exactement. J'ai un vague souvenir, mais je ne me souviens plus exactement. Moi, honnêtement, j'ai vécu à Rince pendant 2 ans. Ouais. Mais dans les années 2000. Ah ouais, j'y étais dans les années 2000. Et du coup, je faisais du Vampire en semi-réel. D'accord. Je fréquentais pas mal les deux boutiques de jeux de rôle de l'époque, en centre-ville. Et à l'époque, j'étais employé de banque. En fait, j'étais développeur en grand réseau sur AS400. Et je bossais le matin, en fait. Ouais, on se connaît par le milieu ludique. Rémois. Rémois, oui, oui. Alors moi, j'étais... Enfin, je connaissais quasiment tout le monde là-bas, mais à l'époque, les plus actifs, c'était le Ludoval. D'accord, le Ludoval. Ça te parle ? T'as joué ? T'as pas fait des soirées enquêtes au Ludoval ? Puisque toi, tu faisais du... Ici, samedi, un truc, mais bon, c'est des souvenirs qui ont plus de 20 ans. Ponctuellement, non, parce que les gens de Vampire, la mascarade sur Reims étaient assez connus, parce que bon, après, Vampire, c'était un réseau dans toutes les grandes villes de France, mais on côtoyait les gens de Vampire via les soirées enquêtes qu'on faisait au Ludoval à ce moment-là. Donc, on a dû se croiser sur une soirée enquête, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Et après, je t'ai suivi pendant pas mal de temps sur Facebook, notamment, à l'époque où j'étais encore sur Facebook. D'accord. Voilà. Et moi, je t'ai retrouvé parce que, c'est tout con, c'est qu'on a dû échanger des mails en 2000. Et quand tu t'es inscrit sur LinkedIn, j'ai reçu une notification comme quoi j'avais un de mes contacts qui entrait sur LinkedIn. Et ton nom me disant quelque chose, je t'envoyais une demande de connexion. Voilà comment on se trouvait. Ok. Bah, des fois. Et alors, toi, tu es dans le milieu, enfin, tu es consultant pour des associations, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai longtemps travaillé pour les MJC. Ah, c'est toi qui sonne. Oui, c'est bon. Et, oui, oui, donc, j'ai fait du développement associatif pour des collectivités et puis, maintenant, je le fais en consultant indépendant, ouais. D'accord. Alors, parce qu'en fait, là, moi, j'ai fait une reforme, une forme, en fait, quand on change de carrière. une réorientation professionnelle, comment on appelle ça ? Merci, une réorientation professionnelle, une reconversion. Reconversion, oui, je cherchais le mot aussi. C'est ça. Et, du coup, j'ai, donc, pendant un an, j'ai, au moins d'un an, j'ai fait une formation de Greta pour devenir développeur web sur des technologies que je ne connaissais pas, donc, notamment PHP. Ouais. et j'avais un script, je l'avais touché, mais, en profondeur, en profondeur, quoi. Et, et du coup, là, je suis à la recherche d'un job. Alors, j'hésite à devenir indépendant. Et, donc, j'ai fait pas mal de projets persos et, donc, je suis dans une assoce de jeux de rôle, c'est étonnant. Ouais. et, du coup, j'aurais fait leur site web et, j'ai créé une architecture qui est relativement souple, c'est-à-dire que ça, il faudrait s'adresser, bien sûr, à un peuple de jeux de rôle, ça, voilà, mais ça peut s'adresser à n'importe quelle assoce, en fait, ou à 1901, qui gère des événements, des membres, qui a besoin de comptabilité, qui a besoin de faire de l'édition, de contenu, etc. et après, comme c'est une architecture qui est carrément modulaire, tu peux imaginer, bah, créer, je sais pas, pour une association X, tu peux créer des outils qui soient spécifiques à leur association ou, bah, du coup, s'ils ont juste besoin de gérer des événements et leurs membres, bah, écoute, juste à les mettre aux couleurs de leur assoce, changer un peu le... le package, c'est un peu comme... alors, j'ai un peu créé un truc qui retrouverait... enfin, j'ai vu que tu connaissais WordPress, donc, tu vois, c'est un blog, c'est assez... c'est un pattern, un cadre, quoi, et tu peux mettre un peu les textes, les photos que tu veux. Bon, là, j'ai fait un peu la même, mais pour une association beaucoup plus orientée à sauce et avec, voilà, avec différentes... différentes modularités et puis après, tu peux créer des choses en plus si tu connais en PHP, en PO. Non, pas du tout. Donc, c'est la question que j'allais te poser, c'est du no-code ou t'as codé pour faire ça ? Alors, en fait, oui, non, c'est complètement... Là, tout ce que j'ai écrit, je suis parti from scratch, en fait, je suis parti d'une page HTML, enfin, d'une page PHP blanche et j'ai créé toute l'architecture moi-même. Donc, c'est pas du no-code. C'est du code, c'est du code 100%. C'est du no-code, par contre, c'est le plus... c'est le plus agnostique possible, c'est-à-dire que, du coup, tu peux tout changer sur le site, tu peux changer le nom de la sauce, tu peux... C'est vraiment... En fait, l'utilisation, c'est... C'est une fois que t'as déployé le site, c'est comme du WordPress. C'est-à-dire, si t'as envie que ça soit une association de pétanque, tu mets, je sais pas, le rendez-vous des copains de la pétanque, en sous-titre, je sais pas, pétanque à Reims et puis, et puis, t'as tout le pack qui est là. je vois, je vois. Après, si tu veux, par exemple, développer, je sais pas, moi, un truc de championnat de pétanque, là, par contre, il va falloir prendre un développeur en PHP pour qu'il développe ce module-là spécifique pour gérer une compétition de pétanque, par exemple. Alors, du coup, après, là, pour l'instant, j'ai fait vraiment des trucs basiques pour un club de jeux de rôle, mais je comptais faire aussi, sur ce canevas, justement, la compétition, donc créer un module où tu peux organiser une compétition avec des matchs et puis, au fur et à mesure, ceux qui gagnent, rencontrent ceux qui ont gagné dans une poule, etc. Enfin, on peut tout imaginer, en fait. Ouais, je t'arrête là parce que c'est la bonne piste, je pense, pour ce que tu veux faire parce que je pense que ce que tu proposes, t'es quand même sur un créneau, il y a du monde, déjà, donc il faut que tu te spécialises et que tu fasses quelque chose qui soit, entre guillemets, à part parce que tu connais Hello Asso ? Ouais, je connais Hello Asso. C'est vraiment très différent ce que tu fais, ce que tu proposes ? Eux, ils sont plutôt dans la vitrine des Asso et dans la compta, tu vois, pour les aider aux adhésions et tout ça. Donc, ils ne sont pas sur un format blog, donc ça peut être pas mal, déjà, en termes de différenciation. Je ne sais pas si je peux partager mon écran, si tu as un peu de temps, je peux te présenter ce que j'ai créé. Ouais, tu peux. Alors, je ne sais pas si tu as vu, c'est le petit screen share en bas, à côté de la caméra. Ouais, alors, sélectionner une fenêtre ou un écran, OK. Alors, on va dire que ça doit être l'écran. On va faire celui-ci, autoriser. et voilà, donc là, normalement, tu vois mon écran. Ouais. Donc là, tu vois, bon, la sauce s'appelle Roll the Dice. Alors là, c'est la version de, c'est la version, elle n'est pas en ligne, celle-là, elle tourne en local, mais je vais la mettre en ligne sur, dans les semaines qui viennent, bon, après, elle est quasi, non, je dirais qu'elle est finie à 100%. Eux, ils ont un truc qui n'est pas mis à jour, ça, c'est la mise à jour, c'est ça ? Non, pour l'instant, ils ont, non, ils n'ont pas de site web encore, Roll the Dice. D'accord. Et ça, là, ce que tu vois là, c'est ce que je développe, moi, en tant que développeur, depuis, je m'y suis mis il y a deux mois. D'accord. Voilà, donc du coup, c'est, donc je vais te faire la visite. On fait comme ça ? Allez, je vais ouvrir. C'est parti. Alors, c'est toi qui as construit tout ça ? Ouais, c'est moi qui ai construit tout ça. Je vais te le faire en live, je vais retirer les poteaux électriques, et progressivement, je vais retirer les grilles. C'est quoi ça, Scott ? C'est justement, c'est pour ça que je te demandais no code ou code, c'est du no code, justement. Ah d'accord. C'est une appli. C'est juste une appli, en fait. Quoi ? Et donc, parce que moi, j'ai beau être geek, mais je ne sais pas coder, clairement. Duc. Et j'ai appris ça, je m'y suis mis depuis octobre à Gazerton, et je trouve ça génial pour plein d'utilisations, justement aussi professionnelles, qui peuvent être très différentes les unes des autres. Forcément, ma formation, tu dois te douter que ma formation, mais il faut dire ma formation, ma sensibilité, ma formation de rôleiste m'aide beaucoup, parce que justement, comme on crée un monde imaginaire, c'est plus facile à faire. Parce qu'on sait se projeter dans l'espace, on sait concevoir des univers, ce que la plupart des gens dans les corps professionnels ne savent pas faire. J'en parle dans mon bouquin bleu, sur les cultures d'imaginaire, justement, je donne les différentes compétences auxquelles on accède, finalement, quand on est rôleiste. Et quand on s'intéresse à... Il n'y a pas que la culture geek. Ça peut être fondateur, la culture geek, mais il n'y a pas que ça. Non, je crois que ça y est, c'est tout vert. Oui, ça a l'air d'être ouvert. Oui, ça y est. Je vais aller voir. Oui, mais moi, je reste à l'entrée, je vais changer le panneau de l'entrée. De toute façon, tu peux me chatter par le chat, tout simplement. Tu as un chat sur la droite, les deux bulles en bas à droite. Tu me chattes dessus, et puis tu m'appelles. Je vais laisser, par contre, le spotlight, le mégaphone ouvert. Donc, si tu m'entends parler, c'est normal, c'est que j'accueille du monde à l'entrée. Allez, à bientôt, Chris. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –